bonsoir bonsoir à tous comme indiqué nous sommes là pour le sujet connectez vous et nous allons nous prononcer ce report du meeting de l'opposition depuis ce matin je lis ça et là que ce serait une trahison de la part des opposants ce serait des opposants sans contenu je lis même que si le rambobo avait été là ce meeting aurait eu lieu je lis il a que sont pas courageux ils font de l'opposition de salon non 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 je ne pense pas je ne pense pas que ce soit juste tous ces reproches qui sont faits à l'opposition ivoirienne je pense qu'il va falloir relativiser il va falloir relativiser bonsoir à tout ça bonsoir à mousco mousco bonsoir c'est du mike nous allons commencer rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants j'ai donné rendez vous pour 14 30 il n'est pas encore 14 et 30 c'est vrai que j'ai cette habitude de d'être là avant avant mais on a dit 14 et 30 on va patienter 14 et 30 mais déjà je vais lire avec vous c'est un c'est un poste je suis sur la page facebook de radio pdc india je lis ceci diaby le chef pour radio pdc india opposition ivoirienne quelle stratégie face à la dictature de bon excusez moi je ne citerai pas le nom qui est marqué c'est avec le vote que nous avons appris le report du meeting de l'opposition dite significative vocale auquel 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 nous n'y croyons plus après moultisation il nous a été communiqué que le meeting est maintenu dans tous les quartiers d'abidjan les bases en particulier les jeunes étaient mobilisés pour relever le défi au final qu'elle fut notre déception devant l'attentisme de nos leaders x c'est pas qui connaît z connaît vraiment son opposition nous avons vraiment cru qu'une opposition en renfermant le pdc le fp gps le cogep et tous les autres satellites participent pour avoir raison des êtres mais hélas mille fois hélas nos leaders nous ont profondément dessus si nos leaders n'ont pas une stratégie cohérente pour faire partie z de grâce qui nous épargne les gros discours parce que toute la cour de voie connaît le page le parcours politique des êtres un parcours où les menaces le pouvoir le dispute à la violence politique et armée un parcours où le contentionnement et la défiance des lois de la république sont fait en fait projet d'ascension au pouvoir notre position est amorphe inactive se réduisant aux conférences de presse ce sont les conférences qui ont raison des êtres non si nos leaders n'ont rien de concret de courant des stratégiques à proposer qu'ils laissent être dirigés au lieu de faire lever les ivoiriens qui n'ont que trop souffert de la gestion planique et tribale du pouvoir d'état l'opposition avait une opportunité une devant macron le patron des aides pour sortir son choqué mais hélas mille fois hélas c'est une grande c'est une grande déception et les militants sont frustrés révoltés face à l'incapacité de nos leaders à trouver une stratégie compréhensible quelles que soient les raisons qui seront évoquées la base ne comprend jamais le comportement de nos leaders c'est simplement de la faiblesse politique conséquence les prochains appels au meeting risque d'être un fiasco car vous êtes toujours un moyen pour nous faire fléchir à pas l'opposition accroupie à pas l'opposition au dos courbés à bas les opposants au parleur ça c'est un message que j'ai dit sur la page de radio pdc et je pense que tout ce week-end on aura ce genre de message mais soyons soyons zen et permettez moi de commencer avant donc à 14h30 ce direct soyons zen parce que l'histoire de ce pays est là nous avons une histoire à ne pas négliger voyez vous quand je lis ce genre de message c'est comme si dans notre pays certaines personnes pensent qu'il y a un troupeau qu'il faut sacrifier et puis il y a d'autres personnes qui doivent venir s'asseoir pour diriger le pays je fais partie de ce groupe qui a permis à l'actuel pouvoir de s'installer j'étais là depuis 1994 au décès du président félix soufait boigny on ne peut pas reprocher à l'opposition d'avoir annuler un certain meeting au motif que le pouvoir avait dressé des barrières et qu'il aurait fallu sauter ses barrières pour animer ce meeting désolé de vous le dire les choses ne fonctionnent pas ainsi nous avons vu ce que les acquis démocratiques contenu dans notre constitution les acquis démocratique ont coûté à la Côte d'Ivoire en termes de vie humaine de litres de sang de dégâts en termes de conséquences sur la cohésion sociale et nationale en 95 il y a eu le boycott actif les moins jeunes se souviendront que c'était une époque où le rdr qui venait de naître quelques mois auparavant et le fbi se sont mis ensemble pour contester la gouvernance du pdc le boycott actif a connu à la Côte d'Ivoire des dégâts humain des déplacés notamment du côté du sud-ouest où des planteurs des agriculteurs ont été chassés de leur plantation ça c'était la couleur il ya eu des dégâts le boycott actif n'a pas empêché le présent en reconnaît bédier de l'emporter à l'élection présidentielle de 95 face au professeur francis vous dire il ya eu tous ces matchs de protestations ces meetings de protestations il a fallu le coup d'état du 24 décembre 99 pour venir à bout du régime du président pétier nous savons ce que le coup d'état nous a coûté il ya eu des morts on disait c'était un coup d'état sans bain de sang mais on a vu ce que la gestion des militaires a coûté à la côte d'ivoire un cadavre et un litre de sang s'il n'y avait pas eu ce coup d'état c'est mon avis il n'y aurait pas eu tous ces morts que nous avons connu au cours de la transition militaire et tout juste à la fin de cette transition militaire avec ces violences qui ont abouti au châner de yopougon voyez vous c'est parce que les ivoirien militants du fpi avait écouté leur leader qu'ils étaient descendus massivement dans la rue pour faire plier la jeune militaire faut-il recommencer ça non c'est mon avis nous sommes en 2019 nous n'avons pas une jeune militaire mais nous estimons que nous sommes à ce jour samedi 21 décembre 2019 dans un état de droit où la constitution doit être respectée c'est parce que le 25 octobre 2000 le rdr par la voix de son porte parole d'alors avait appelé les militants à descendre dans la rue pour ramasser le pouvoir expression consacrée que nous avons vu toutes ces violences du côté d'abobo avec le summum que fut le châner de yopougon chaque fois ce ne sont pas les leaders qu'on retrouve dans les morgues ou dans les cimetières ce sont des ivoiriens ce sont des innocents ce sont des jeunes qui estimaient qu'ils avaient de la force pour faire plier un système mais le système c'est lequel le système c'est nos forces républicaines moi je les appelle tous toujours force républicaine c'est la police c'est la gendarmerie c'est l'armée ces institutions armées répondent au régime donc on ne va pas nous demander de livrer encore en pâture des jeunes gens pour leur dire quoi que oui vous êtes mort pour faire plier un régime nous n'avons pas besoin de cela aujourd'hui en 2019 je lis que oui macron est en Côte d'Ivoire il aurait fallu protester pour pour que macron entendent ce qui va ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire mais macron n'est pas le président de la république en Côte d'Ivoire ce n'est pas le macron que les ivoirais ont élu en 2010 ce n'est pas macron que les ivoirais ont réélu en 2015 il est un président de la république il faut s'adresser au président de la république à ses ministres à ceux qui incarnent les institutions ce n'est pas macron vous pensez que macron qui était hier au 41 bima qui était ce matin au plateau a commencé macron qui a rencontré les ressentissants français en Côte d'Ivoire vous pensez que macron ne sait pas ce qui se passe dans ce pays macron ne fera pas la différence en Côte d'Ivoire notez-le notez-le ceux qui feront plier le régime ce sont les ivoirais eux mêmes mais ne feront pas plier le régime par la violence c'est mon avis nous allons aller aux élections parce que je fais partie de ceux qui ont rejoint la rébellion en 2002 et nous savons ce que la rébellion a coûté la Côte d'Ivoire même si aujourd'hui certaines personnes veulent nier les conséquences de cette rébellion de cette crise qui divisa un moment donné notre pays en deux oui la rébellion a fait des dégâts mais nous n'allons pas aujourd'hui encourager les ivoiriens à prendre des armes là où le bulletin de vote fera la différence le 31 octobre 2020 le meeting a été reporté il faut ici saluer le courage des responsables de l'opposition il faut saluer le courage des responsables de l'opposition ce que le régime souhaite justement c'est de voir l'opposition s'arc bouter sur un refus d'aller aux élections du 31 octobre 2020 je le dis souvent il faut savoir interpréter les populations sera sorti aujourd'hui pour le meeting de pauvre il aurait eu des morts il aurait eu des blessés et cette télévision d'état qu'on appelle la RTI se serait empressé de montrer des images avec des éditions spéciales pour accuser l'opposition d'être irresponsable voilà ce que attendait le régime sinon un président français qui a dans son pays les champions du monde la contestation en quoi un petit meeting qu'on organiserait à quoi oui changerait le coup de sa présidence en france les français ont élu leur président s'appelle emmanuel macron les français n'ont pas élu à la sanghuatara comme président de la république donc arrêtez d'accuser l'opposition l'opposition a estimé que si le meeting était maintenu il aurait eu des violences oui c'est vrai qu'il aurait eu des violences c'est un petit activiste du r adp qui attendait de brandy des chaises casser des véhicules brûlés celle là pour accuser l'opposition je pense que c'est cela qui a eu peur c'est cela aurait dit qu'ils ont mal qui ne savent plus à quoi s'en tenir et qui vont prendre des avatars pour dire oui l'opposition a fait ceci l'opposition a fait cela non non l'opposition a annulé ce meeting il faut applaudir et moi j'ai dit il faut saluer le courant de l'opposition ceux qui parlent on les attend pourquoi voulez-vous chaque fois que on tue des ivoiriens nous avons une liste électorale vérifiez que vous figurez sur la liste électorale de 2010 vérifiez que vous êtes toujours sur la liste électorale de 2015 vérifiez que vous avez voté en 2018 que vous figurez sur la liste de 2018 et attendez de faire votre choix définitif quant à savoir si vous voulez rester là où vous avez voté ou changer de lieu de vote lorsque l'opération sera rouvette en mars prochain c'est ce qu'on vous demande mais arrêtez chaque fois de dire que l'opposition n'a pas de couilles l'opposition n'a pas fait ceci l'opposition n'a pas fait cela mais diante où le coup ils nous ont envoyé en côte d'ivoire on a vu ici aujourd'hui c'est ce à qui l'arrivée là à profiter c'est cela qui est index des ivoirins comme étant des assassins des tueurs de ceci de cela mais c'est ce qui va se passer encore demain lorsqu'il y a des morts on a vu l'orang babo prendre le pouvoir le 20 octobre 2000 mais je fais partie de ceux qui disaient il s'est installé dans le sang parce qu'il y a eu des morts avant qu'ils ne s'assèdent dans le fauteuil présentiel lorsque monsieur ouattara au thème de la crise post électorale s'est installé on a encore créé ici qu'il s'est installé dans le sang mais nous disons qu'en 2020 la passation doit se faire non pas dans le sang mais au son de la musique au son du tam tam pour éviter qu'il y ait encore du désordre dans notre pays on ira à ces élections le rgp le sait le rgp met tout en oeuvre pour empêcher que l'opposition aille à ces élections parce que nous entendons ici auprès des diplomates que selon des responsables du rgp vous voulez boycotter les élections personne n'a dit qu'il allait boycotter des élections nous irons aux élections chaque ivoirien disposant d'une seule voix exprimera cette voix et on verra où se trouve la majorité mais ouvrez les yeux on a vu les élections de 2018 les élections locales vous pensez que le rgp qui crie aujourd'hui qu'il est le plus fort vous pensez que sans les menaces verbales sans les coups de points sans les unes cassées le rhp aurait pu dire que j'ai gagné toutes les mairies des côtes d'ivoire bien toutes les régions de quoi d'ivoire nous avons vu les choses ici bassam c'est à côté on a vu ce qui s'est passé à bassam le vainqueur est devenu vaincu à la fin le plateau n'eut été nos réactions n'eut été cette prison que nous avons fait le mai ne serait pas aujourd'hui au pouvoir on a vu à l'intérieur comme on a renversé des résultats parce que entre les dernières élections entre les élections précédentes et celles de 2018 le pouvoir avait changé sa stratégie c'était maintenant la force c'était la force c'était la menace c'était l'usage des moyens publics donc finalement qu'est ce que vous voulez vous voulez qu'il y ait encore des mots en cours d'ivoire en cette fin d'année accepter qu'il n'y a plus de mots en cours d'ivoire pour faire plaisir à un régime qui veut confisquer le pouvoir le rhp veut confisquer le pouvoir on les entend chanter macron est venu c'est pour nous donner le pouvoir macron n'est pas électeur en cours d'ivoire macron n'est pas électeur en cours d'ivoire les électeurs c'est vous les électeurs c'est ceux qui vont aller se déplacer ou figurer massivement si la liste électorale les électeurs c'est ce qui se déplaceront massivement le 31 octobre 2020 vous fait changer le système il est bien facile de demander à un maire de prendre une un arrêté d'interdiction de manifestations publiques mais réfléchissez c'est le rhp qui le fait aujourd'hui demain car on demandera des maires de prendre ces mêmes ces mêmes arrêtés pour empêcher même une petite manifestation des dix personnes dans une salle c'est les mêmes ressources à dire adp qui vont créer ici à l'exclusion retenez ça c'est les mêmes responsables du rhp qui crieront à l'exclusion donc arrêtez de penser que l'opposition en reportant son meeting a reculé devant rien l'opposition n'a pas reculé on dit oui opposition des salons qu'est ce que vous appelez opposition des salons dites moi combien de fois notre vision d'état a pu donner le micro à l'opposition pour se prononcer sur les sujets d'actualité on empêche l'opposition de s'exprimer l'opposition fait une conférence de presse vous percevez le message et vous estimez que oui c'est une opposition de conférence de presse mais non accepté qu'on ne tombe pas dans le piège du rhp le rhp quand le rhp vous dit non il faut dire non si si le rhp vous dit non il faut dire non vous allez voir que le lendemain vendez lui et vous déduit et seront brûlés arrêtez d'accuser l'opposition l'opposition dans son rôle l'opposition est dans son rôle voyez-vous demain c'est le 22 décembre 2019 nous avions annoncé l'arrivée du président soro mais vous êtes tous témoins on vous l'a dit la police n'a pas voulu que monsieur soro soit accueilli on a interdit le survol du territoire national et l'atterrissage à l'avion qui devait l'envoyer en Côte d'Ivoire au motif que macron est en Côte d'Ivoire et que parce que macron est là aucun responsable politique ne doit venir avec ses sympathisants à l'aéroport pour faire du bruit c'est ce que la police nous a dit la police nous a dit qu'elle ne pouvait pas encadrer tous ceux qui allaient sortir et c'est pourquoi nous avons pris la décision d'accord parti avec le président soro guillaume de reporter de 24 heures son retour en Côte d'Ivoire macron quittant la Côte d'Ivoire le 22 décembre 2019 guillaume soro quittera la france le 23 décembre 2019 pour être chez lui en Côte d'Ivoire le même jour lundi 23 décembre 2019 à 13h30 on lui dit oui vous avez eu peur vous avez eu peur on a eu peur de qui on a eu peur de quoi parce que nous disons nous n'irons pas à l'affrontement c'est un signe qu'on a eu peur accepté donc qu'on ait peur mais nous disons aux Ivoiriens de ne pas avoir peur c'est leur pays 2020 se fera l'élection de 2020 se fera avec les Ivoiriens ce ne sont pas des étrangers qui vont voter alors là pas du tout et moi j'insiste chaque fois je le dis cette liste électorale n'y figureront que des Ivoiriens afin que nul ne remette en cause les résultats qui sortiront des unes ceux qui aujourd'hui sont tentés de falsifier des certificats de nationalité ce qui falsifie des actes de naissance ce qui falsifie des quatre nationales identités pour rien pouvoir venir changer la donne le 20 le 31 octobre 2020 se trompe et c'est pourquoi moi je vous demande de rester calme de suivre la démarche de vos responsables politiques cette discipline c'est cette discipline qui fera changer les choses encore d'ivoire cette discipline c'est cette discipline qui fera changer les choses encore d'ivoire nous nous trompons pas nous sommes encore d'ivoire nous connaissons les méthodes des uns des autres les lois sont là on va les appliquer demain et puis on verra ceux qui vont venir crier et alors on fait jure prudence donc arrêtez de vous morfondre sur un simple report de meeting on arrête on s'est battu pour qu'il y ait la démocratie en cours de voie pour un état de droit si le rh de psm qu'il faut piétiner l'état de droit et dit demain que non c'est parce que macron était là que nous avons violé la constitution c'est son droit mais pour terminer je voudrais interpeller ici les responsables des ong la société civile les ong des droits de l'homme ces ong sont là elles savent que des décisions administratives qui sont prises pour empêcher l'opposition de manifester elles savent très bien que cette décision sont injustes mais la constitution là donne le pouvoir de contester devant le conseil constitutionnel ce genre d'arrêtés que des maires prennent ça et là ce genre de décisions que des ministres prennent pour violer notre constitution ces ong sont où sont elles complices ou bien veulent-elles voir la constitution violée alors que la constitution donne le pouvoir à elle et à elle seule pour contester devant le conseil constitutionnel ce genre de décisions uniques de décisions abjectes tout le monde le sait c'est des décisions fafelues qui sont prises pour étouffer l'opposition mais personne nous pourrait étouffer l'opposition en Côte d'Ivoire voilà le message que je voudrais faire passer à ceux qui ont des oreilles pour entendre à ceux qui ont des yeux pour lire détecter décoder chaque décision qui est prise en Côte d'Ivoire pour leur demander de rester serein Macron il est le président de la France la Côte d'Ivoire la chance qu'il y a des Français en Côte d'Ivoire il vient il écoute il saura que ce n'est pas lui qui va décider de l'avenir des générations futures en Côte d'Ivoire il saura que en mettant pied en Côte d'Ivoire les problèmes ne prennent pas fin il vient il l'a vu il était là lorsque le manège a eu lieu pour faire ambulé voir reporter ce meeting il a pris note il a pris acte pourquoi vous tremblez il y a un ambassadeur de France ici en Côte d'Ivoire il sait les relations entre la Côte d'Ivoire et la France ne datent pas de maintenant ces relations ne datent pas de maintenant moi qui vous parle si nous devions toujours compter sur la France je vous dis qu'on n'aurait pas connu cette sortie de crise en 2010 avec un deuxième tour de l'élection présentiel parce que la France ce sont ses intérêts qui comptent à un moment donné la France a des problèmes aujourd'hui les Français sont tentés de régler les grèves à répétition en France donc vous n'allez pas leur demander de venir faire un meeting ici pour vous permettre d'obtenir des changements positifs s'agissant donc de la fin de la monopolisation de l'espace audiovisuel s'agissant donc de la fin des violations répétées de la Constitution c'est vous qui avez le pouvoir et là je suis d'accord à un moment de Koulbali lorsqu'il dit le pouvoir au peuple à bientôt c'est un moment de Koulbali 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 c'est un moment de Koulbali